Ça vous dit que je vous décrive une menace. Une menace qui te balance une réalité en pleine face. Cette chose horrible qui nous arrache des proches de la terre et qui nous enfonce dans un cratère. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'est peut-être pas la plus belle à voir. Que dis-je ? Entendre. Mais qui pour moi représente une vérité cachée, enfouie, tapie dans mon esprit, ne voulant que sortir, elle me pousse à l'écrire. Il était une fois une petite fille née dans une famille aimante, charmante, battante de vie. Une mère élevante s'affit le jour, accompagnée d'un père la nuit. Il s'était dit que pour toujours, il se partagerait le même nuit. C'est ainsi qu'en demi-six naquit leur deuxième enfant, un garçon plein de malice comblant le cœur de ses parents. Mais voilà qu'un jour, le nouveau-né dans son caprice se mit à pleurer. Le père, dans une douleur à frapper, inspirant la peur, à la mère accourant vers son bébé. C'est donc ce signal qui conduit le père à l'hôpital. Examen et prise de sang annoncèrent la malchance du patient. Vous avez un cancer du cerveau, monsieur. Je ne vous laisse malheureusement qu'un an ou deux. Opération et médoc faussèrent le jugement du doc, mais à quel prix ? 2020. La petite fille approchant ses 15 ans, arrivant à l'appartement de son parent, réticente à l'idée de retrouver son père qui donnait violent le temps passant. En tournant la clé, ne s'attendait pas à retrouver ce qui pourrait la traumatiser. Un père effondré comme bourré, souillé, ne pouvant se relever, stressé et apeuré à l'arrivée des ambulanciers, sa grand-mère au bout du fil de son écran tactile, lui parlant, la rassurant qu'elle reviendra à l'appartement, si seulement. Mais son père n'était déjà pu, seul son corps avait survécu. Abandonnant une petite fille perdue dans une crue de sentiments flous, la laissant dans un orage fou, sous l'appui tombant de ses tourments. Ce sont ses regrets qui la menèrent chez sa mère, où c'est en pleurant, une heure durant, qu'elle s'insulta de ne pas avoir été là. Son regard préférant admirer le noir de son désespoir, elle s'abandonna à la cata des pas du désarroi, tournant dans l'esprit assombrit de celle-ci. Deux semaines passant, son parent déclarait mourant, passer ses journées dans un monde délirant, attendant ce moment où légalement il ne serait plus vivant. C'est donc en fin juillet, par un temps douillet, que la vie de la chambre numéro 5 quitta cette étreinte d'éteinte. Ce jour-là, au cimetière, une ambiance de tristesse était dans l'air. Mais la petite fille continuait de dire des blagues qu'on lui disait tenir de son père, mais elle voyait dans leur regard qu'ils ne comprennent pas qu'elle soit joyeuse. Ils en avaient sûrement marre qu'elle ne fait même pas de jouer la malheureuse. Et pourtant, elle se sentait coincée, dans une détresse, d'ivresse et de tristesse. Elle préférait cacher ses sentiments devant son petit frère. Elle préférait se cacher derrière ses blagues à la con plutôt que d'affronter sa culpabilité. C'est pas la psy qui l'a aidée, mais plutôt ses pensées qui restaient coincées. Impossible à décrire. Car il n'y a que la nuit que la petite fille se voyait pousser des ailes de mélancolie. Avachie sous l'emprise des larmes qui se répètent les mots de la psy. C'est horrible, ce qui vous arrive. Pleurer en silence est devenue une simple danse. Sur la symphonie de la nuit. Sous la lumière du lampadaire derrière sa fenêtre. Au son des musiques encore plus tristes qu'un célibataire sur la piste pendant le slow. Ces musiques si déprimantes et pourtant si envoûtantes, qu'il était difficile de résister dès que t'es un peu déprimé. Puis les choses se sont accumulées. Eros lui a donné des sentiments pour un mec qui de toute façon lui a dit non. Sa mère lui demandait de penser à l'argent et pas un rêve d'enfant. Sur des cassettes remontant à longtemps, son père était différent. Il était celui d'avant. La petite fille se rend donc compte que la menace avait remplacé l'homme qui avait épousé sa maman par un homme violent qu'elle a connu pendant le confinement. Et pourtant, malgré des épisodes de mélancolie, elle gardait une joie de vivre. Elle savait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle se sentait bien entourée de ses amis. Sa meilleure amie faisait changer les noms en oui. Elle était fière de s'afficher en tant que bi. Elle avait les meilleurs souvenirs de son père gravés dans son esprit. Elle disait que la vie était faite ainsi. Et que cette menace appelée cancer pouvait frapper n'importe qui.